L'effeuillage des mesures budgétaires du gouvernement fédéral s'est poursuivi aujourd'hui à Winnipeg. Le premier ministre Trudeau a annoncé un autre fonds, cette fois, Olivier, c'est pour la protection des loyers. Oui, voilà, donc un fonds pour la protection des loyers qui vise à protéger les logements abordables pour qu'ils restent abordables. On parle de 2 milliards en prêts et 460 millions de dollars en subventions, qui pourraient permettre à des organismes à but non lucratif de racheter ces immeubles-là lorsqu'ils sont mis en vente, au détriment, par exemple, d'investisseurs privés qui voudraient les acheter et les rénover pour les louer ensuite à un coût supérieur. C'est encore une fois une intrusion dans les champs de compétences des provinces, mais vous allez voir Justin Trudeau qui ne semble pas préoccupé par les critiques des provinces là-dessus. On doit travailler en partenariat pour livrer pour les citoyens, parce que les citoyens s'en foutent de quel ordre le gouvernement est responsable de quoi. Ils veulent juste que leur loyer soit abordable, que leur épicerie coûte pas trop cher, que leurs enfants soient en bonne situation pour pouvoir réussir. Le problème, Olivier, c'est que malgré les annonces du fédéral, les prévisions pour le logement sont inquiétantes. Vous allez voir les prévisions de la SCHL qui démontrent que les choses ne s'amélioreront pas, du moins à court terme. Voyez d'abord les mises en chantier des trois dernières années. Ça avait descendu à 240 000 unités en 2023. C'était déjà insuffisant, mais voyez les prévisions pour les trois prochaines années. Ça va continuer de descendre à 224 000 dès 2024. La demande donc qui va toujours dépasser l'offre, en raison entre autres de la croissance de la population, ce qui veut dire que le prix des logements va augmenter. Le ministre du Logement, lui, pense que les mesures du fédéral vont venir changer la donne. Écoutez-le. Le débalancement entre l'offre et la demande va aussi avoir des impacts sur le marché locatif. À Montréal, la SCHL prévoit une hausse de 27 % des prix des loyers d'ici 2026, un logement moyen qui coûterait 300 $ de plus par mois en 2026. Merci beaucoup, Olivier. De la suite.